... Ce soir, le nouveau prime de la Star Academy verra quatre élèves en danger, Marine, Ulysse, Thomas et Maya. La semaine a été marquée par le travail en binôme, et un membre de chaque duo pourrait quitter le château de Damarille Lelys. Entre les cours intensifs d'expression scénique, de théâtre, de danse et de chant, les élèves profitent aussi de moments de détente pour mieux se découvrir autour de jeu. Dans la quotidienne diffusée ce jeudi 31 octobre sur TF1, les étudiants ont participé à un jeu de « Deux fausses et une vraie », où chacun devait énoncer deux affirmations fausses et une véridique à son sujet. Marguerite, en duo avec Iboni cette semaine, a saisi cette occasion pour faire une révélation inattendue dans la cuisine du château. Elle a énoncé trois propositions, « Je suis championne junior de pétanque de Saint-Pierre-Kiboron, j'ai mon bafat, et je suis issu d'une lignée princière ». Après un moment d'hésitation des autres, elle a révélé que la dernière affirmation était vraie, « Le bafat, je ne l'ai pas. Je suis issu d'une lignée princière. » Mon arrière-grand-père était le prince d'Arménie. Cette révélation a suscité des réactions enthousiastes. Marine, émerveillée, a plaisanté, « C'est incroyable. » « Vous avez tous un truc de fou dans vos familles ou quoi ? » « Moi, je n'ai rien non plus, juste ils sont cools », dit-elle en riant. Ulysse a également participé au jeu avec trois propositions, « Mon petit frère a joué dans le film Les Tuches, j'ai incarné la mascotte de Donald pendant un stage, et troisièmement, j'ai serré la main à Dimitri Payet après un match. » Ses camarades, hésitants, ont finalement appris la vérité lorsqu'Ulysse a révélé, « Mon frère a joué dans les tuches. » Ses anecdotes ont apporté un peu de légèreté au château alors que les élèves se préparent à affronter le prime de ce soir, où leur avenir au sein de la Star Academy sera en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada